1, 2, 3, 4 Bonsoir, la jauge est atteinte, je peux donc lancer notre émission. Il y a quelques années, quand j'étais petit, 20h30 le mardi, c'était l'heure des dossiers de l'écran avec Jérôme Pasteur. C'est un monde ancien, on était au paléolithique par rapport à aujourd'hui, on n'avait pas ces outils-là. C'était un monde ancien où on parlait finalement assez peu des sols. Aujourd'hui, nous parlons des sols, ce sont les dossiers des sols que nous ouvrons pour son troisième volume ce soir. C'est une émission, je ne me suis pas présenté, pardon Frédéric Doré, je suis journaliste et journaliste de garde sur toutes les questions relatives au sol. C'est une émission produite par la coopérative Rhizobium qui accompagne des groupes d'agriculteurs, de jardiniers, de forestiers, de maraîchers pour apprendre à observer, à comprendre la santé de leur sol en Occitanie. Ça s'appelle le Réseau Sol. On va dire que c'est de la science participative, une université populaire des sols qui héberge un véritable laboratoire, le PECDOLAP qui est un centre de ressources qui propose, mesdames, messieurs, des formations, une boîte à outils d'observation qui s'appelle le Kit Sol Haut, des tutoriels partagés sur le net, une appli de saisie de données, un labo partagé, un wiki, le wiki Sol, une masterclass de terrain, des masterclass de terrain, pardon, précédés ou suivis d'une conférence. La première, c'était avec Marc-André Sélos au mois de décembre. Et depuis trois numéros, une émission mensuelle, c'est dans le sol. Le c'est dans l'air des sols, c'est ici et nulle part ailleurs. C'est un rendez-vous par mois, un de 20 minutes, un d'une heure, un de 20 minutes, un d'une heure, etc. À partir de sujets que vous proposez sur le mail de la maison, sujets à partir duquel on se charge de trouver le ou la spécialiste pour y répondre. Et ce soir, pour répondre à la thématique le carbone du sol dans tous ses états, la spécialiste est Isabelle Basile, directrice de recherche à l'INRAE, au CEREG, le carbone du sol, tout le monde en parle. Vous avez peut-être entendu parler du programme 4 pour 1000, qui en gros vise à considérer le sol comme un, si ce n'est, le plus important puits de carbone à notre échelle, celui sur lequel en tout cas on serait capable d'agir à l'échelle de nos sociétés. On va voir ce qu'il en est avec vous, Isabelle Basile-Dolge. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être encore réveillée à 20h30, à une heure où d'ordinaire on dîne en famille. Et je crois savoir que votre famille, vous l'avez conviée à regarder cette émission et c'est très bien. Ai-je tout bien d'issueur en ce qui vous concerne ? Qui êtes-vous vraiment Isabelle Basile et quel est votre rapport au carbone ? Quel est votre sujet de recherche ? Alors donc, moi je suis chercheur à l'INRAE, comme vous me l'avez présenté. Le CEREG, le laboratoire où je travaille, se trouve à Aix-en-Provence. Le CEREG, Isabelle, ça veut dire quoi ? Le Centre Européen de Recherche et d'Enseignement en Géosciences de l'Environnement. Alors là, vous êtes dans un laboratoire. Qu'est-ce qu'on y fait dans ce laboratoire ? Alors, je suis dans un laboratoire où on a derrière moi, ce que vous pouvez visualiser juste derrière moi, la petite boîte blanche là, avec la lumière rouge. C'est un appareil qui s'appelle un anotomographe. Donc, on connaît les tomographies dans le domaine médical, c'est les scanners. Mais ici, on travaille sur des tout petits échantillons pour des problématiques de l'environnement. Et si vous imaginez, par exemple, faire un scanner d'une particule de sol qui a la taille d'un cheveu, juste un cheveu. 100 nanomètres, c'est ça ? Voilà, même un peu moins que 100 nanomètres. Eh bien, on peut visualiser un échantillon de sol. Et ça va vous être présenté si on a l'image de la part de Jacques, donc à l'écran. Vous allez voir une petite particule de sol de 63 microns qui tourne devant vous, où on voit des petits minéraux et puis l'espèce de colle qui sont en fait des particules aussi de matière organique et de plus minéraux, encore plus petites, qui maintient tout ça et qui forment des agrégats. Donc ça, c'est du sol, d'accord. Quel est le rapport avec le carbone, question naïve ? Quel est le rapport avec le carbone ? Eh bien, dans cet échantillon, on a beaucoup de minéraux, plus de 90 % de minéraux et un tout petit peu de matière organique qui contient du carbone. Mais cette matière organique, elle est essentielle pour la santé des sols. Donc, ça veut dire, Isabelle, que dans un sol, on a 90 % de cailloux et 10 % de matière organique maximale. Exactement, à peu près. Après, ça dépend des sols, bien sûr. Et ça dépend aussi de la profondeur du sol. D'accord. On a du carbone. Qui est sous quelle forme ? Alors, ce carbone, en fait, il est sous forme de matière organique. Et il faut bien faire la différence entre carbone et matière organique. Donc, le carbone, c'est un élément chimique. C'est un atome. Comme on entend parler en agriculture souvent de potassium, d'azote, de phosphore, même parfois de silicium, de fer aussi. Et donc, tout ça, ce sont des atomes. Et ce qui les différencie, c'est le nombre de particules. Alors, le carbone, lui, il a six particules. Six protons, six neutrons et six électrons. Et ces électrons tournent autour de son noyau. Et dans ces électrons, vous en avez deux qui sont vraiment copains-copains avec le noyau, qui ne s'en écartent pas beaucoup. Et quatre autres qui ont un peu plus de liberté et qui vont pouvoir aller donner la main, entre guillemets, à d'autres atomes pour former des molécules. Alors, par exemple, ici, vous avez, je ne sais pas si vous la voyez, une molécule de méthane avec son carbone lié à quatre hydrogènes. On va vous voir en plein écran. Voilà, on vous voit maintenant. Ah, pardon. Donc, ça, c'est une molécule organique extrêmement simple. Mais vous pouvez avoir des molécules organiques bien plus compliquées. C'est figé, mais ça va repartir. Assez simple. On voit une chaîne de carbone et ici un cycle. Et cette molécule organique, donc, elle est constituée à la fois de carbone, d'hydrogène, mais aussi d'oxygène et puis d'azote. On parle souvent de l'azote dans le sol. Eh bien, voilà, cette molécule, elle a aussi de l'azote. Donc, on a là une petite molécule qui est un acide aminé qui constitue un élément essentiel des protéines et donc de l'ADN, par exemple. Et donc, dans un être vivant, dans la matière organique, eh bien, on a des molécules comme ça par milliers et qui sont beaucoup plus complexes qui s'organisent pour former des cellules, des organes, etc. Voilà, donc le carbone, élément essentiel de la matière organique. D'accord, les deux, l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre, exactement. Ce carbone, on le trouve à la fois dans la matière organique morte et la matière organique vivante. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Alors, ça n'a rien à voir, si, si, quand même, c'est lié, bien sûr. Donc, dans la matière organique des sols, il faut plutôt parler des matières organiques des sols si on veut être humoureux parce qu'il y en a pratiques, effectivement, des vivantes des mortes. Donc, dans les vivantes, je pense qu'à l'écran, vous avez la diapole 2. Donc, dans les organismes vivants qui sont représentés plutôt à gauche, vous avez les racines, tout ce qui est la faune du sol, qui représentent les vers de terre, qui sont extrêmement importants dans le fonctionnement du sol. Les champignons, des bactéries, on est en train d'aller des plus gros organismes vers les plus petits. Les bactéries, elles font un micron, donc c'est un centième de votre cheveu. Et puis, les matières organiques mortes, ce sont les matières organiques particulières, donc les débris de végétaux, des petits morceaux de feuilles, des petits morceaux de racines. Et puis, des molécules, donc des grosses molécules. Et plus vous allez vers la gauche, plus c'est petit, et des petites molécules. Et l'ensemble de ces molécules proviennent essentiellement du fonctionnement des micro-organismes. Qui désagrègent en particules, en éléments de plus en plus petits, la matière organique mortes, c'est ça ? Exactement. C'est exactement ce qui se passe. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le sol est à la fois un écosystème et une espèce d'intestin, c'est un métabolisme en soi ? On va du plus gros vers le plus petit, c'est un peu la magie du recyclage qui se passe dans les sols, la magie de la coopération des organismes dans les sols. Donc, les plantes vont faire rentrer la matière organique dans les sols, donc par la litière des parties aériennes, qu'on voit, nous, quand on va dans la forêt et qu'on marche sur les feuilles qui crissent. Mais surtout, par les racines, parce que les racines injectent par rhizodéposition des molécules. Rhizodéposition, c'est-à-dire Isabelle ? Eh bien, c'est ce que votre collègue avait appelé, M. Thomas, au mois de juillet, le carbone liquide. Frédéric Thomas, oui. Voilà, Frédéric Thomas avait appelé ça le carbone liquide. En fait, ce sont des molécules organiques que les racines injectent dans le sol. Pour activer la digestion par le sol, si j'ose dire, de la matière organique ? Avec, selon la période, ils en injectent plus ou moins, selon la saison. D'accord. Alors, pour plein de choses, les plantes vont exuder les matières organiques. Et ces matières organiques, après, donc les racines qui meurent aussi, sont bien sûr des sources de matières organiques pour le sol. Et après, c'est l'action simultanée de la faune du sol, des champignons, des bactéries qu'on a vues tout à l'heure, et toute la batterie d'enzymes qu'elles ont avec, qu'elles, qu'elles sécrètent. Et finalement, tout ça va digérer la matière organique progressivement, un peu comme dans votre estomac, finalement. Mais on a quelle proportion ? Donc, on a des 90% de cailloux pour faire court, 10% de matière organique. Et entre les deux, entre la morte et la vivante, quelle est la proportion qu'on est dans la vie ? Alors, entre la morte et la vivante, eh bien, on a beaucoup, beaucoup plus de mortes que de vivantes. C'est ce que vous voyez sur les petits camemberts. On a 95% de matière organique qui est morte et à peu près 5% de matière organique qui est vivante. Donc, la plus grosse partie de la matière organique, finalement, qui porte le stock de carbone qui est de 2400 gigatonnes approximativement sur l'ensemble du globe, c'est cette matière organique morte. D'accord, c'est énorme. Ok. C'est énorme, oui. Et ça, c'est un processus en continu qui se fait en combien de temps ? Enfin, je ne sais pas, question peut-être bête, j'ai une feuille qui tombe sur le sol, elle deviendra molécule simple assimilable en combien de temps ? Alors, en combien de temps ? Eh bien, c'est difficile à dire parce que c'est un processus qui n'est pas toujours continu. Alors, c'est un processus continu dans le sens où, effectivement, on va passer d'une particule végétale morte jusqu'à une molécule. Et dans ce continuum de biodégradation qui va jusqu'au CO2, la dernière étape, c'est la minéralisation qui libère du CO2 dans l'atmosphère, eh bien, on va parler de continuum. Sauf, on essaye maintenant d'éviter d'employer le terme historique d'humification. L'humification, elle sous-entendait en fait des processus de fabrication de grosses molécules organiques comme les acides humiques, les acides chimiques. Et en fait, ces processus n'ont jamais été vraiment démontrés et ils sont plutôt liés à de l'expérimentation en laboratoire pour essayer d'extraire la matière organique des sols, ce qui est très difficile, ce qui reste très difficile. Donc, effectivement, on a dans cette vision une vision de continuum. Mais par contre, ce continuum, de temps en temps, il rencontre des perturbateurs. Lesquels ? Et dans le coup, il s'arrête. Et les perturbateurs, ce sont par exemple les surfaces des minéraux qui vont absorber les molécules organiques. Et si les molécules sont absorbées, elles ne sont plus disponibles pour les enzymes. Et donc, elles vont être « protégées ». Donc, le processus s'arrête. Alors, comment on peut faire contre ça ? Il faut les casser ces surfaces ? On n'a pas forcément intérêt à les casser ces surfaces parce que si on veut conserver de la matière organique dans les sols, c'est bien si elle est stabilisée. Donc après, ces processus de déstabilisation, on les rencontre quand on perd les stocks de carbone dans les sols, par exemple. Et comment on les perd, ces stocks de carbone dans les sols ? Alors là, ce n'est pas forcément des choses qui sont… Il y a quelques petites coupures. Une combinaison de processus qui est très importante. D'accord. Et dans le coup, alors je reviens un petit peu en arrière sur les mécanismes parce que c'est soit l'absorption sur les surfaces minérales, soit le fait que les molécules se trouvent dans des endroits qui sont inaccessibles. Inaccessibles aux bactéries parce que les pores sont trop petits et inaccessibles aux enzymes des bactéries. Et dans ces cas-là, on a aussi une protection de la matière organique à la biodégradation. D'accord. C'est là où on parle de molécules stabilisées, de matière organique. Donc la transformation, le processus de transformation de la matière organique, de digestion, va dépendre intimement de la nature des sols ? Absolument, oui. D'accord. De la nature des sols, de son oxygénation, de son pH. Il y a vraiment une combinaison de facteurs, d'un grand, grand nombre de facteurs qui fait que… Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a trop de carbone dans le tuyau. Il y a eu de digestion de la fibre optique au niveau du laboratoire de l'INRA et par les oxalates diffusées par les radicelles des plantes. Je vais meubler tant que je peux. Alors ça, c'est une expérience qui donne accès en fait au temps et c'est une expérience que j'aime beaucoup parce qu'elle représente une mesure directe du temps de résidence du carbone. Alors je reviens un tout petit peu en arrière parce que pour chronométrer le carbone, on utilise souvent les isotopes. Les isotopes du carbone, alors je suis sûre que vous avez tous entendu parler du carbone 14 qui est très célèbre, qui est un isotope radioactif, qui permet de dater. Mais on peut aussi utiliser d'autres isotopes du carbone qui sont le carbone 12 et le carbone 13. Eux, ils sont stables. Et quand on les utilise de façon astucieuse, ils permettent quand même de chronométrer la durée pendant laquelle le carbone va rester dans le sol. Et donc cette expérience, je l'aime beaucoup parce que c'est une mesure directe. Alors elle est rigolote. Donc vous voyez que les scientifiques ont emballé un arbre dans un grand sac plastique. Et dans ce grand sac plastique, ils ont injecté du CO2 marqué au carbone 13. Alors on peut imaginer que le carbone, il est jaune, par exemple, alors que normalement le carbone est bleu. Et donc ce carbone jaune, ils vont réussir à le suivre. Donc il est absorbé par l'arbre pour faire la photosynthèse. Donc il fabrique des molécules comme celles que j'avais montrées tout à l'heure. Et puis ces molécules, elles vont être transloquées dans l'arbre jusqu'aux racines, ressortir par exudation et puis être consommées par les micro-organismes qui vont aller jusqu'à la respiration, jusqu'à la minéralisation, former du CO2 qui va être mesuré sur le sol par le petit appareil qui est posé ici, la chambre grise qui est posée sur le sol. Et du coup, à quelle vitesse ça va de la feuille à la pompe ? Eh bien voilà, ils ont réussi à montrer qu'en moins d'une journée, ils ont trouvé la sortie du carbone. Donc vous voyez ici sur ce graphe la sortie du carbone, c'est le CO2, donc ce fameux CO2 jaune qui commence à sortir à la fin d'une journée et puis le pic est à trois jours. Alors tout ça, c'est fascinant, voilà, et puis on continue à émettre du CO2 jaune pendant au moins 25 jours là sur la durée. Donc nous qui croyons en une forme de, voilà, la forêt, l'arbre, c'est très lent, ce sont des processus très lents, c'est là depuis des siècles, en fait pas du tout, ça va tout de suite. Eh bien en fait, il y a des choses qui vont très vite, mais il y a aussi des choses qui vont très lentement parce que ce carbone dans le sol, il y en a aussi du très vieux. Ce qui signifie que tout ce qui a été photosynthésisé repart pas directement dans l'atmosphère et peut rester dans le sol. Alors ici, je vais faire une petite pause pour rendre hommage à mon collègue Jérôme balédant, qui nous a quittés prématurément au mois de juillet. C'est la diapositive suivante. Après une longue maladie. Donc Jérôme, c'était un de ceux qui sont des génies de la dynamique du carbone, il n'y en a pas beaucoup dans la scientifique, mais lui il l'était. Et c'était aussi un artiste. Donc sur la gauche, là, j'ai mis une aquarelle que Jérôme a peinte en 2015. Qui est une coupe du sol. Qui est une coupe du sol, voilà. Là, ça représente un profil de sol avec les différents horizons. Et en bas, vous avez une petite coche et en haut, une petite telle qui sont les outils du pédologue. Alors revenons sur l'utilisation. Ce carbone utilisé astucieusement, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut déterminer la répartition en âge du carbone. C'est un travail qu'a fait Jérôme récemment. Donc c'est une figure qui peut paraître un petit peu compliquée comme ça. Mais finalement, si on passe un petit peu de temps, elle n'est pas si compliquée que ça. Donc sur l'axe vertical, vous allez de 0 en haut à 100 en bas. Donc 0, c'est la surface du sol. Et puis 100, c'est… Attendons, on ne la voit plus. Il faudrait, Jacques, la voir en plein écran. 100, c'est un mètre de profondeur. Voilà. Et sur l'axe horizontal, vous avez des pourcentages. Donc de 0 à 100%. Si on se met par exemple à la surface, donc à 0, on voit qu'on a… On a 30% du carbone qui est plus jeune que 3 ans. D'accord. On a à peu près ensuite 25% du carbone qui a entre 3 et 10 ans. Et puis de l'autre côté, on a 4% du carbone qui a plus de 3 000 ans. Ça veut dire aussi qu'on peut trouver du carbone âgé de 2 000 à 3 000 ans en surface, même si c'est en toute petite proportion. Oui, exactement. En toute petite proportion. Donc celui-là, dans les processus dont je vous parlais tout à l'heure, il est stabilisé. D'accord. Puisqu'il est resté très longtemps. Et donc, on voit bien ici que les sols sont un héritage d'un fonctionnement des écosystèmes sur des millénaires. Et c'est pour ça qu'on dit que les sols, c'est difficile de les restaurer à une échelle de temps humaine. Cette répartition, Isabelle, c'est une répartition purement théorique ou c'est dans des sols forestiers ? Est-ce qu'on retrouve la même dans des sols agricoles ? Alors, cette répartition, elle illustre en fait des sols naturels, forestiers et des prairies. D'accord. Et elle a été obtenue, non pas de façon théorique, mais par des mesures avec une base de données extrêmement large, ce qu'on appelle une méta-analyse, une base de données dans lesquelles en fait, il y a eu des changements de culture, c'est un petit peu compliqué, des plantes en C3 vers des plantes en C4 qui ont des couleurs de carbone, si je reprends mon image, des couleurs différentes. Et on peut comme ça mesurer le temps. Donc ça, c'est issu de données. Évidemment, derrière, il y a des calculs de statistiques, mais c'est issu de données. Quel serait le profil pour un sol agricole ? Alors, pour un sol agricole, on n'a pas réussi à faire une statistique parce qu'on n'avait pas forcément assez de données. mais on va vers une perte des matières organiques, ce que vous montriez tout à l'heure d'un point de vue absolu. Et effectivement, on a plutôt tendance à rajeunir la matière organique plutôt en profondeur et en surface, on perd la matière organique jeune. Mais tout ça, ça dépend aussi beaucoup de l'usage du sol. D'accord. Alors ça, on va y venir. Avant de passer à la diaposition, j'ai une question de Julie Guette qui vous demande pourquoi il n'y a pas de carbone de mille ans en surface ? Ça semble être la seule tranche d'âge manquante. Alors, je pense que là, on est plutôt dans les incertitudes. On ne peut pas dire qu'on n'a pas de carbone de mille ans. Donc, les incertitudes, en fait, c'est les couleurs un peu plus soutenues qui sont autour des isochrones et on est plutôt là dans la marge d'irage. D'accord. Alors, allons-y sur la page suivante. S'il vous plaît, Isabelle, le temps passe malheureusement. Alors, sur la page suivante, ce que j'ai voulu montrer ici, c'est ce que vous montriez tout à l'heure, je ne sais pas ce que vous en avez dit, mais c'est un cas vraiment extrême où on travaille actuellement sur ce cas extrême. On l'a choisi exprès parce que c'était un cas extrême où on travaille sur une parcelle qui est cultivée en vigne depuis plus de 100 ans. et la forêt est là depuis aussi plus de 100 ans et on voit les deux profils de sol. L'un qui a un profil de carbone normal, classique pour une forêt, avec une carbone surtout en surface et puis plus on descend en profondeur, moins on a de carbone, mais ça, c'est normal. Et dans le profil en vigne, eh bien là, on a perdu une très, très grande quantité de carbone. Pourquoi ? Question 9, pourquoi ? C'est parce que la chaîne que je vous ai expliquée tout à l'heure, où on fait rentrer de la matière organique, surtout par les racines, et puis après, elle est consommée par tous les organismes, digérée et stockée sous forme de molécules. Si vous coupez la chaîne au début, vous voyez sur la photo en haut qu'il n'y a pas d'entrée de matière organique puisque le sol est à nu, il n'y a pas d'entrée de matière organique. D'accord. Vous coupez la chaîne et progressivement, eh bien, tous les organismes vont manger ce qui reste et puis au bout d'un moment, il n'y a plus beaucoup de choses. Donc, ça veut dire que le système, pour être entretenu, pardonnez-moi de vous couper, le système, pour être entretenu, a besoin d'être nourri en permanence, donc que les sols doivent être couverts en permanence ? Exactement. D'accord. Et de plus en plus de travaux montrent que si on fait des cultures intermédiaires, si on enherbe les vignes, si on continue à apporter par les plantes vivantes de la matière organique, c'est l'agroforesterie, c'est la mise en place de prairies, de l'allongement des prairies temporaires, tout ça permet de mettre plus de matière organique dans le sol via les racines et donc d'avoir tendance à restaurer les stocks de carbone dans les sols. Donc, ce que vous dites valide le débat précédent qui avait eu lieu au mois de juillet sur l'intérêt de la conservation des sols, dont le premier pilier est une couverture permanente. Mais à propos du deuxième pilier, Isabelle, qui est de, une fois qu'on a tout ça, qu'on a la matière organique, de labourer le moins possible, quel est l'impact du labour, plus ou moins profond, quelle que soit la technique, sur toute cette mécanique, cette digestion et cette dynamique du carbone dans le sol. Quel est l'impact du labour ? Si tant est qu'on puisse le mesurer. Alors, l'impact du labour, oui, alors ça, c'est toujours pareil. Si tant est qu'on peut le mesurer, c'est une vraie problématique dans les sols, c'est qu'il se passe des choses, mais qu'on peut les mesurer sur le long terme et sur le court terme, c'est souvent difficile. Même le 4 pour 1000, je ne sais pas si vous l'avez présenté quand j'ai découpé, mais ce 4 pour 1000, pour le mesurer chaque année, c'est très difficile. Et donc, pour travailler sur ces questions-là, il faut des essais à long terme qui soient bien suivis et il y a des travaux qui ont été faits sur des sites expérimentaux de l'INRA, en particulier par Bruno-Marie, qui montrent que finalement, dans un système avec labo ou sans labour, la différence n'est pas tant sur le stock, si tant est qu'on apporte des matières organiques de la même façon dans les deux systèmes, la différence n'est pas tant sur le stock, elle est sur la distribution. En fait, lorsque vous labourez, vous allez finalement tout remélanger. Alors que quand vous ne labourez pas, vous allez stocker vraiment sur la surface et beaucoup moins en profondeur. Donc, vous changez le profil que je vous ai montré là sur la diapo 6, vous changez les teneurs pour les homogénéiser. Mais finalement… Donc, ce n'est pas si mal de labourer de temps en temps ? En termes de stock, alors après, pour des questions agronomiques, si ça répond à à des besoins, finalement, l'impact sur le stock de carbone n'est pas aussi élevé qu'on pouvait le penser au départ. Maintenant, c'est des travaux qui ont été faits sur des types de sols bien particuliers, sur des essais à très longue durée. Malheureusement, on n'a pas l'équivalent sur un panel de types de sols très large. Et donc, c'est toujours très difficile de savoir comment va réagir un sol. Est-ce que ça va réagir de la même façon ou de la façon différente ? Il y a même des travaux qui montrent, je vous coupe, il y a des travaux qui montrent qu'on a une migration du carbone à l'échelle du profil au-delà du 0,30 cm. En général, les agronomes s'intéressent surtout au 0,30. Mais parfois, on peut avoir une migration du carbone plus profondément. D'accord. Quel que soit le type de sol ou c'est propre à certains sols d'avoir cette migration en dessous de 30 cm ? Non, ça va être plutôt… ça va dépendre des sols. Ça ne s'observe pas dans tous les sols, c'est clair. D'accord. Ok. Donc, on ne peut pas prévoir… Enfin, il n'y a pas deux sols identiques, il n'y a pas deux parcelles identiques. Si on veut avoir un profil de carbone dans le sol, il faut le faire pour chaque sol. Il faut le faire tous les combien ? Il faut le faire tous les 10 mètres, tous les 100 mètres. À partir de quand ? De combien d'échantillons par hectare ? On peut avoir une bonne idée du stock de carbone dans le sol et des flux qui s'y déroulent. Après, ça dépend de votre parcelle. Si c'est une parcelle en pente, il vaut mieux resserrer parce qu'on peut avoir une grande variabilité. Si c'est une parcelle plane, peut-être que je vous ai montré tout à l'heure, on a essayé de choisir une parcelle plane pour être le plus homogène possible en termes de pédogénèse et pouvoir comparer. Donc, tout ça, ça dépend aussi des parcelles. C'est difficile, ça dépend des parcelles, ça dépend des climats. C'est difficile de modéliser et c'est pour ça que l'INRA a travaillé avec un réseau qui s'appelle le RMQS, les réseaux de mesure de la qualité des sols, qui a une maille très fine pour réussir à avoir de la donnée sur la très grande variabilité. Une maille très fine, c'est-à-dire ? Je crois que c'est tous les 16 km. Je ne suis pas trop sûre de mou. D'accord, on ne va pas s'engager vers une erreur éventuelle. J'ai deux questions des personnes qui nous regardent. Romain Aubry vous demande, le carbone issu des couverts végétaux en matière fraîche, peut-il être stocké durablement et donc faire remonter les taux de matière organique ? Alors, oui, bien sûr. Si ce carbone est injecté dans le sol par le couvert, puisque la végétation va elle-même approvisionner par ses racines le carbone du sol, oui, on arrive à remonter les taux de carbone. Une autre question de Sébastien David. Parle-t-on de couverts ? Alors, attendez, cette question. Parle-t-on de couverts permanents vivants ou morts, le stockage du carbone s'interroge-t-il dans les sols ? N'est-il pas plus efficace via les systèmes racinaires vivants ? Donc, faut-il tout couper ou juste couper les parties aériennes ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui est le plus efficace ? Ouh là ! Alors, ça, je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Je ne sais pas. Un bon scientifique, c'est dire ? Je ne sais pas, parce que si on laisse du vivant, on va continuer à injecter le carbone, entre guillemets, liquide, les exudas. Mais en même temps, si on a coupé, il n'y a plus de photosynthèse, donc ça va mettre du temps à ce que la photosynthèse se remette en place. Et si on coupe, on a de la matière morte. Alors, on arrête, mais pour contre, on a de la matière morte. Que les organismes vont consommer. Donc, c'est un compromis. Et là, je ne saurais pas répondre. Mais c'est bien. C'est la beauté de la science de dire « je ne sais pas ». Voilà, c'est la différence d'une croyance. Françoise Blandel vous demande, et elle m'arrache les mots de la bouche, on dit que le labour génère des émissions de CO2, des gaz à effet de serre. Ça accélère la minéralisation, le labour ? Eh bien, pas sûr. Pas sûr. D'accord. Non, pas sûr. Alors, le souci, en fait, c'est que là encore, une fois, on peut douter. Parce que les essais dont je vous parlais tout à l'heure, c'est des sols qui ont déjà été labourés dans le passé et qui ont un historique de labour par rapport à un sol qui n'a jamais été touché, natif. Et dans ce cas-là, on part d'un système qui a déjà été labouré et on fait l'expérience sur un système qui a déjà connu du labour. Ce qui est différent d'un système de forêt, on coupe la forêt et là, on se met à labourer. Et là, on a une réponse initiale d'un sol qui était au départ un écosystème vraiment naturel. Et là, les réponses sont différentes parce qu'on part d'un système qui est différent. Donc, c'est une réponse qui serait mitigée. Ça dépend des systèmes étudiés. D'accord. Il y a quelque chose qui me turlupine en voyant le schéma qui indique l'âge du carbone, enfin la probabilité qu'on a de rencontrer un carbone de tel âge, inférieur à tel âge, selon la profondeur. Mais a priori, avec le système racinaire, avec la rhizosphère, avec la faune, on peut supposer que tout est homogénéisé finement et qu'on va se retrouver avec les mêmes taux de carbone, le même âge de carbone dans le sol. Non, en fait, ce n'est pas ça. Malgré cette bioturbation, on n'a pas cette homogénéisation. Alors non, on n'a pas l'homogénéisation. Et ça, c'est directement lié au profil de distribution racinaire. Si vous avez des racines qui ne colonisent que les 20-30 premiers centimètres, tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ce continuum de biodégradation, il va surtout se mettre en place dans les premiers centimètres et puis vous allez avoir un petit peu de matière organique sous forme dissoute qui va percoler, sous forme dissoute ou sous forme de petits colloïdes qui va percoler dans le profil. Mais tout dépend en fait de l'enracinement. Et plus vous allez avoir des racines qui vont descendre profond, plus les processus dont je vous ai parlé, d'exudas et de mise en route de tout le continuum, vont se faire profond. Et dans le coup, plus on va mettre du carbone en profondeur. D'accord. Isabelle, on a parlé du labour, on a parlé du couvert, on n'a pas parlé des engrais et des pesticides. Est-ce que ça a une influence sur cette digestion de la matière organique jusqu'à la minéralisation ? Est-ce qu'on le sait ? Alors, peut-être qu'il y a des gens qui savent bien. Moi, je ne le sais pas bien. Ce n'est pas vraiment mon domaine de recherche. Ce qui est sûr, c'est que toute molécule qui est néfaste pour un organisme vivant, pour nous, ou pour un ver de terre, ou pour une bactérie, ou pour un champignon, va impacter le continuum dont je vous ai parlé tout à l'heure, évidemment. Maintenant, dans quelles proportions ? Et ça, je ne saurais pas vous dire. Je ne suis pas suffisamment spécialiste en écologie et en pesticides et en herbicides. Avant, dernière question. Quel est l'intérêt d'avoir du carbone stable dans le sol pour les plantes, pour les cultures ? Alors ça, c'est presque une question de recherche que vous me posez là. Oui, c'est une question de recherche. C'est une question de recherche, donc on n'a pas forcément toutes les réponses. Alors, cette matière organique dans le sol, elle est d'abord très utile pour les micro-organismes qui vont, en faisant la biodégradation dont on parlait tout à l'heure, libérer en particulier du potassium, mais surtout du phosphore, du soufre et de l'azote, bien sûr, minéral, que les plantes vont pouvoir consommer. Donc là, cette matière organique, c'est une réserve de nutriments pour les plantes. Et donc, si elle est stabilisée et qu'elle est inaccessible, ce n'est pas une bonne réserve. Sauf qu'elle est stabilisée, mais pas forcément très bien stabilisée. Et les questions de recherche, en fait, en ce moment, c'est qu'on se demande si les plantes ne pourraient pas, par certaines petites molécules qu'elles injectent dans le sol, parce qu'ils ont parlé d'une molécule, c'est l'oxalate, cette molécule qui est capable, en fait, d'aller titiller les minéraux dont je vous parlais tout à l'heure, qui stabilisent la matière organique, qui les titillent, qui modifient un petit peu leur structure pour libérer la matière organique et la rendre accessible aux bactéries. C'est-à-dire que les plantes, via leurs racines, donc via leurs exudas… Il y a un enjeu sur lequel on travaille de… D'accord. Non, Isabelle, pardon, je vous avais coupé, mais vous aviez coupé avant. Ça veut dire que les plantes fabriquent leur propre matière organique, leur propre milieu, modifient le milieu pour leur propre bénéfice. Exactement. Il y a ces exudas, d'accord. C'est un grand, grand nombre de processus qui ont été décrits dans la rhizosphère. La rhizosphère, c'est la partie du sol autour des racines. Et effectivement, là, c'est les plantes qui régulent, c'est les plantes qui régulent le pH, et les plantes régulent beaucoup de choses. Et on se demande donc s'il n'y a pas des interactions entre le biotique, donc les plantes, et la biotique, les minéraux, pour interagir. Et ça, c'est répondre aux besoins des plantes par ces interactions. Donc ça, c'est vraiment des travaux de recherche dans ce moment. On n'a pas forcément de réponse à tout ça. Heureusement que la science n'a pas toutes les réponses, sinon elle se tirait une balle dans le pied. Dernière question, assez technique d'Israël. Cap et moi, j'espère que j'ai bien prononcé son nom. Est-il possible à l'heure actuelle de distinguer dans le sol le carbone issu des racines, des autres sources de carbone ? Et si oui, comment on l'évalue ? Alors, il y a des outils, oui, il y a des outils moléculaires qui permettent de différencier des molécules qui viennent, plutôt des plantes et des molécules qui ont été biotransformées par les micro-organismes. Et en fait, ces travaux ont plutôt tendance à montrer qu'on a au moins 80% de ces molécules qui sont stockées qui ont vu au moins une fois un micro-organisme. Donc, on a beaucoup plus de molécules qui sont issues des micro-organismes, donc bactéries et champignons, que des molécules issues directement des plantes. Pour finir, Isabelle, tout ce qu'on vient de se dire, augmenter le stock de carbone dans le sol, augmenter cette digestion de la matière organique par le sol, a au moins une vertu et un mérite au moins politique, c'est d'augmenter le taux de carbone dans le sol, donc de faire en sorte que les sols soient des puits de carbone et participent gentiment à l'atténuation du changement climatique. C'est ça l'essence même du programme 4 pour 1000 ? Alors, oui, c'est qu'une partie. Le côté atténuation du carbone, enfin, atténuation de l'effet des gaz à effet de serre et la diminution du carbone atmosphérique anthropique, c'est une partie de l'objectif. Et en ce sens-là, ce 4 pour 1000, même si c'est un calcul hyper simpliste et qui pourrait être beaucoup critiqué, donne une visibilité sur l'action, comme le plus 1.5 pour 2050 donne une visibilité sur la nécessité de changer nos modes de consommation et diminuer nos émissions. Donc, ce n'est pas parce qu'on dit qu'on pourrait, on peut stocker un petit peu de carbone qu'il faut pour autant ne plus tenter de diminuer nos émissions. On est bien d'accord. Et l'autre volet, c'est aussi, je vous en parlais tout à l'heure, c'est de remettre du carbone dans les sols. C'est aussi contribuer à la fertilité des sols. Le carbone, la matière organique des sols, apporte beaucoup de propriétés positives pour les sols. Et donc, qui dit fertilité des sols, dit sécurité alimentaire. Et puis, sécurité aquatique, résistance par rapport à la sécheresse. Plus il y a de matière organique, plus la capacité à retenir l'eau augmente, si je ne m'abuse. Voilà, exactement. Donc, des sols qui sont riches en matière organique sont beaucoup plus résilients. Lorsqu'ils sont protégés par des couverts végétaux, ils sont protégés de l'érosion. Et finalement, l'érosion, c'est le danger numéro un pour les sols. Et donc, voilà, tout ça converge vers un même objectif de finalement avoir la société qui va vers une moindre consommation des ressources naturelles et une adaptation aux besoins de nos sociétés meilleures. Encore faut-il avoir des sols agricoles en quantité suffisante, travailler correctement, etc. On abordera ça au prochain débat. Merci beaucoup, Isabelle Basile. Merci. Vous avez été parfaitement clair. Le sujet n'était pas le plus simple. Et on verra le 20 octobre. On répondra. J'ai vu toutes les questions qui défilent. Elles tournent presque toutes sur le stockage du carbone et comment on améliore ce stockage du carbone. Donc là, on a vu avec vous, Isabelle, et je vous en remercie, les aspects un peu théoriques, l'état de l'art sur la question. Et on verra de façon plus pratique comment stocker le carbone dans le sol avec une autre directrice de recherche de l'INRAE, professeur agro-paritech, Claire Chenu, et Nicolas Sestrière qui est agriculteur à Péchoudier. Je vous signale, mesdames, messieurs, vous êtes encore fort nombreux. Raison pour laquelle on devait faire 20 minutes, on a fait 40 minutes, ce qui donne une bonne idée, Isabelle, de votre clarté, de votre sens de la pédagogie, de l'ouvrier enseigné, franchement, voire faire de la recherche. Vous maîtrisez parfaitement votre sujet. Je vous annonce que cette émission sera en replay. Je vous annonce dans quelques heures. Et je vous annonce également, je vous apprends que les vidéos, des tutoriels, des protocoles de Pécnolib vont être progressivement mises en ligne. La première, c'est l'évaluation du carbone actif du sol avec la méthode POXC. Vous connaissez bien sûr, Isabelle. Moi, je ne connais absolument pas. Pas du tout. Ah, ben voilà, on est deux. Ça me rassure. D'où l'intérêt d'aller sur la chaîne Pécnolab. Merci à tous. La prochaine émission durera donc une heure. Cela dit, on s'en est approchés, Isabelle. Elle aura lieu le 20 octobre à 20h30. Donc, comment stocker le carbone du sol ? Merci à tous et à toutes. Vous pouvez, je vous autorise, à reprendre une vie normale et à vouloir vous alimenter. Ah, je voulais vous montrer un truc pour augmenter le taux de matière organique dans le sol. C'est un nouveau masque. Voilà. C'est Marina Carrère-Doncos de France 1 qui m'a donné en chanvre. Et paraît-il qu'après 30 lavages, vous plantez ça dans le sol après avoir retiré le plastique et ça se composte tout seul. Voilà, le Covid-19 n'est pas un ennemi du taux de matière organique dans les sols. J'espère que vous êtes contents de le savoir. Merci à tous. Bonne soirée et à bientôt au 20 octobre. Au revoir. Sous-titrage ST' 501